Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. En fait, j'ai souvent fait des films portraits et j'avais envie, là encore, d'essayer de raconter un parcours de vie mais cette fois sur une durée plus courte, sur 5 ans et à un autre âge, qui est celui de l'adolescence parce que je trouve que c'est un moment de la vie qui est passionnant où on demande beaucoup aux ados on leur demande de se déterminer, on leur pose beaucoup de questions il y a presque une sorte d'injonction et ils sont comme indéterminés, fébriles et en même temps, en pleine construction. Pendant la phase, justement, du casting j'ai rencontré tous les proviseurs des collèges de la ville et chacun m'ont dit je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que vous choisissez un garçon vous devriez plutôt vous intéresser aux filles ils avaient l'impression qu'un ado un garçon adolescent était dans le fond assez proche de ce qu'il pouvait être il y a 20 ans par contre, ils avaient le sentiment que les filles en l'espace de 20 ans avaient énormément changé comme si finalement tout ce travail du féminisme du combat des femmes avait fini par porter un peu ses fruits et avaient donné aux adolescentes plus d'autonomie, plus d'assurance plus de revendications qu'elles étaient quand même nettement différentes de ce que pouvait être une adolescente il y a 20 ans. Je sais que les spectateurs quand ils voient le film sont assez subjugués par l'invisibilité de la caméra mais il y a toujours cette part dans le documentaire de la conscience des gens à être filmés donc il y a toujours une part fictive c'est-à-dire qu'ils vous offrent une part de fantasme qu'ils ont d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent bien donner à la caméra et le réel et le film se construit je dirais sur cette frontière en fait